nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exofreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard manque h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier rigueini commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exofreight il n'y a plus de limite à toutes et à tous merci messieurs et dames c'est un immense plaisir d'être à nouveau avec vous dans cette émission grande tribune c'est parti pour plus d'une heure d'échanges autour des questions d'actualité de sujets vont nous retenir pendant ce moment social économie la rdc va mieux qu'il y a quatre ans c'est la question que nous posons à nos invités nous vous demandons aussi à la maison de pouvoir y répondre deuxième sujet sécurité budget de la défense quid dès l'affectation est ce que ce budget est il bien affecté est-il suffisant justement pour en venir à bout de cette insécurité qui ne cesse d'endeu les familles quatre invités sous ce plateau avec qui nous allons aller en profondeur maître magali dossier coordonnatrice nationale de la ligue des femmes de la dcu vous êtes aussi communicatrice de l'union sacré de la nation maître bonjour pour l'invitation de ce jour je commence d'abord par saluer mes co débatteurs j'ai salué également les téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre je m'en vais aussi exprimer ma solidarité envers monsieur christian bosse mb le promoteur de congobuse comme un promoteur de congobuse qui a connu une agression barbare je me pose vraiment la question si ce sont les congolais qui ont pu faire ça à un autre congolais au lieu que nous puissions être solidaires autour des congolais nous sommes déjà agressé le pays est agressé par un pays voisin par le rwanda au lieu que nous soyons solidaires que nous soyons unis comme un seul homme mais malheureusement nos frères je ne sais pas poussé par quel esprit animé par quels sentiments se mettent à agresser leurs frères et nous montrons à la face du monde que le congolais ne sont pas unis alors que nous devrions être unis donc je condamne cet axe et j'exprime vraiment ma solidarité à envers monsieur christian bosse mb quel est quel quel est le quel appréhension avez-vous de ce phénomène des ceux qui se qualifient de combattants comment quelle appréhension de vous décider ces individus qui qui agressent pour moi ces individus ne sont pas des patriotes ils se disent patriotes mais ils n'agissent pas comme des patriotes parce que un patriote et c'est lui qui aime son pays et qui aime aussi ses frères et soeurs des congolais les congolais qui mettent en avant le bien de du pays et les biens de ses compatriotes et eux en s'attaquant aux congolais il démontre clairement qu'ils ont un plan qui n'est pas pour l'avancement de la rdc qui ne sont pas dans la logique que prône le chef de l'état et même tous les congolais qui sont patriotes qui démontrent leur amour et leur attachement pour leur pays parce que c'est une image négative que nous renvoyons au monde entier et qui voient que les congolais sont déchirés et au lieu que nos frères qui vivent à l'étranger comprennent que nous devons nous soutenir ils doivent comprendre que nous ne pouvons pas avoir tous la même position nous pouvons pas avoir tous tous les mêmes les mêmes opinions et cette divergence c'est même ça ce qui fait la richesse et même la démocratie nous devons respecter le point de vue des autres nous devons respecter les positions des autres quand bien même ça 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 entre en contradiction avec nos positions et nos opinions d'accord merci beaucoup mettre monsieur ou maître aussi vous êtes aussi avocat maître eric bilan badou communicateur du congrès national africain pour le réveil du congo cn a rc snark snark voilà partie de liens sacrés de la nation c'est une première chez nous oui bonjour merci une première espérons bien que ça sera pas la dernière fois merci d'abord pour l'invitation vous en prie je tiens d'entre autres j'ai à saluer mes co-débataire ici sur le plateau et saluer les téléspectateurs des congobeuses déjà à distance de ce que je suis personnellement je vous félicite pour l'impartialité dans la tenue de vos émissions si vous pourrez continuer comme ça vous êtes sur la bonne direction je viens aussi solidariser qu'on venait le dire maître magali avec monsieur christian beau cnb qui a été victime récemment d'une agression je pense qu'ici un message en lancé à l'endroit des noms congolais qui entre guillemets se veulent aussi être participatif des efforts de démocratie qui mènent les chefs de l'état félix antoine c'est ce qui dit je pense que l'avoir recommandé pour comme palliatif de tout ce que nous avons comme situation à l'interne comme à l'externe c'est les dialogues donc je condamne fermement l'acte posé à l'endroit à l'acte méchant posé à l'endroit de messieurs bosembe et qui dieu lui fasse grâce et qu'il puisse se rétablir le plus rapidement possible pour servir sa nation et pour finir il ya certaines analyses certaines certaines informations certaines personnes qui sont en train d'accuser une frange de journalistes étant comme étant parmi les commanditaires votre réaction sous tous les formats allemand ne sera jamais bien donc peu importe les motivations les mobiles ayant amené à cela c'est pas l'avoir recommandé pour et pour finir indifférent et pour finir et comment dire un point de vie donc je pense que c'est vraiment condamnable à tous les niveaux ici a pas des côtés partisans pour conclure les analyses et en fin de compte je suis en train de de louer c'est pas moi c'est pas applaudir si je les dirais brutalement l'initiative est prise par le garant de la nation le président félix antoine c'est ce qu'il dit à l'endroit de notre ancêtre patriarche simon kimbango vraiment c'est une initiative des grandes valeurs et on se plaint d'avoir aussi un peu assez des journées journée férié s'il est que s'il était question d'enlever ou d'ajouter vraiment ça méritait que simon kimbango soit commémoré en république démocratique du congo et pour donner au mois d'avril à deux jours le 6 et le 30 tout à fait donc donc ici je parle au nom de snark au nom de snark au nom du congrès national africain pour les rêves du congo d'accord chapeauté par aimé pascal mongolo condamnation président national nous sommes fiers de l'initiative et de la mise en application de cette journée comme chômé pays merci maître billard eric billard monsieur jérémy njoku vous êtes président de la jeunesse de l'atd partie de monsieur josé matila du franc commun pour le congo bonjour monsieur jérémy merci de votre présence bonjour merci dame sali mes collégateurs sali mes collégateurs sali aussi ceux qui sont en fait avec lui de la même façon ou manière que mes collégateurs ont combati avec notre compatriote gestion de ses maires ils viennent avec moi pour se combattir avec lui vous savez également nous combattis le bon combat et nous n'avons pas souhaité la violence à la place et la démocratie il ne faut pas faire promer des bêtises il ne faut pas faire promer des barbares ce serait important de promer sur le palais et nous condamnons cet acte et nous nous compatissons ensemble avec notre frère christian c'est un chef de corps en mission officielle il faut que ces gens soient arrêtés réellement que justice soit rendue mais j'aimerais aussi éclaircir une chose vous savez quand déjà la république a saisi la justice il ne faut pas que nous vivons dans les spéculations attendez que les enquêtes soient faites je pense que chaque fois en fait quand vous parlez des spéculations c'est quoi l'idée derrière c'est pas c'est pas la peine c'est pas la peine d'accuser les journalistes selon vous oui on va on va tout dire bon on nous espérons de disculper les commanditaires d'accord les lois et les prêts seront tous devant la justice monsieur Erie Massimbo, analyste politique bonjour aussi à vous et bienvenue dans Grand Tribune merci chère Dan merci pour l'invitation c'est un honneur pour moi et un plaisir de me retrouver encore une fois sur ce grand plateau de la Grande Tribune merci je salue mes co-débatteurs Maître Magali Dossi Maître Eric Pila ainsi que mon frère résistant Jérémy Njoku de Josemakila en fait je m'en voudrais si je dénonce pas et je ne condamnerai pas l'agression dont était victime mon frère Christian Bossembe qui était des surcroît en mission officielle je deviens en mission officielle qui s'est fait agresser par des supposés messieurs s'est présentant comme des Congolais vous savez chère Dan à l'époque mais ce phénomène ici comment est-ce que ça date de très très longtemps est-ce que vous avez déjà réfléchi vous à votre niveau comment est-ce qu'on peut mettre fin à ça parce que ça ternit l'image comme Maître Magali ça ternit l'image de notre pays à l'étranger Bon, chère Dan, vous savez il ne faudrait pas prendre des décisions pour les sentiments de pouvoir les prendre que ce soit des décisions politiques, économiques ou sociales mais néanmoins nous prenons d'abord les recherches en fait les études avant toute décision politique parce que quand on met les études là on est sûr qu'on pourrait remédier à la question ou au problème mais quand on prend des décisions politiques pour pouvoir les prendre seulement ça ne serait pas évident que la problématique serait résolue donc il faut saisir la question mener des études et puis prendre des recommandations l'appliquer en termes de décisions pour voir de la mesure possible comment remédier à cette problématique là des combattants agresseurs donc pour le cas de mon frère Christian Boussémé de sur quoi président du SESAC donc même du côté français je condamne aussi l'attitude de la France parce que quand leur président était ici il était honoré de sa venue et pendant son séjour jusqu'à ce qu'il est rentré chez lui et Christian Boussémé était représenté une institution de la démocratie en fait alors pourquoi Christian Boussémé pouvait se promener en pleine Paris en pleine France sans que la France puisse lui assurer une certaine sécurité de son intégrité physique en fait alors je condamne c'est l'axisme du gouvernement français si pas des deux maires de la France du département français de la circonscription où M. Christian Boussémé était logé ou habité où il s'est promené je crois que le mesi s'est reprise pour que prochainement ces genres des choses ne puissent pas se répéter Merci M. Eri Massimo Mesdames et Messieurs on va lire les quelques lignes d'actualité portées par Patrick Mouyaya l'Assemblée nationale adopte le projet de loi fixant les modalités de l'exercice de la presse liberté d'information et d'émission très bientôt nous donnons l'économie de cette loi les cofines du gouvernement s'emploient à assurer la stabilité des prix intérieurs à la protection du pouvoir d'achat de la population parmi les informations que nous lisons présidentielle 2023 adoption le mercredi dernier de la charte constitutive de l'union sacrée pour une candidature unique au Katanga le caucus le caucus des élus provinciaux du FCC exige la vérité après le meurtre en masse des jeunes de l'UNAFEC signature, contrat, performance le ministre de l'Emploi et prévoyance sociale s'engage à accompagner la Senses dans le recouvrement de ces créances détenues par l'Etat et le tiers Mesdames et Messieurs à toutes et à tous nous allons directement lancer notre sujet premier sujet du jour social et économie est-ce que la république démocratique du Congo va-t-elle mieux qu'il y a 4 ans de cela 4 ans que le président tu sais que dit prenait le pouvoir le social, l'économie on se pose la question on veut savoir on veut comprendre qu'est-ce qui se passe tout avance tout marche mal est-ce qu'on recule M. Magali Dossi votre votre réaction j'aimerais bien que vous puissiez donner les indicateurs précis sous base desquels on peut évaluer votre argumentaire vous savez je ne peux pas dire que nous réculons ça ça serait faux mais j'aimerais qu'on puisse comparer ce qui se passe en RDC et ce qui se passe dans d'autres pays du monde parce que la situation que vit la RDC pour le moment c'est pas une situation isolée qui ne se passe uniquement en RDC vous n'avez pas encore répondu à ma question est-ce que la RDC va mieux ou va mal je suis en train d'y arriver j'ai commencé par dire parce que vous avez dit est-ce que nous avons réculé est-ce que nous avons avancé j'ai commencé par dire que ce qui est vrai c'est que nous n'avons pas réculé ce qui est vrai c'est que nous avons avancé d'accord comparativement aux réalités qui se passent au travers le monde c'est comme ça que vous ne m'avez pas laissé continuer laissez-moi continuer comme ça vous allez avoir la réponse parce que il ne faut pas prendre la RDC comme un cas isolé il faut voir la RDC comparativement au monde à ce qui se passe dans le monde c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai envie de vous arrêter qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous pousse à comparer d'abord quelles sont les raisons parce que aujourd'hui certaines voies surtout les voies des opposants parlent de l'inflation de la vie qui devient chère de la vie qui devient difficile c'est qui est vrai mais ce n'est pas seulement un phénomène qui se passe uniquement en RDC parce qu'il y a quelques jours je pense qu'il y a quelques semaines j'ai suivi les informations j'ai entendu que au Kenya il y avait un opposant qui avait organisé une marche contre la vie chère parce que la vie devenait de plus en plus chère je parlais dernièrement avec une amie qui vit en Grande-Bretagne qui était en train de décrier les mêmes choses il disait qu'il y avait des marches qui étaient en gestation à gauche à droite pour faire comprendre que ce n'est pas un phénomène qui se passe uniquement en RDC la fragilité de la RDC c'est que notre économie est extraversée et donc nous subissons les chocs parce que nous importants et donc quand nous importants ces marchandises qui ont déjà connu des inflations auprès de producteurs rendues ici ce n'est que normal que cela puisse être cher donc nous avançons mais entre temps il y a inflation oui il y a inflation et cette inflation n'est pas seulement le fait du Congo ce n'est pas le fait du gouvernement Sama ou du régime est-ce qu'il y a eu un mécanisme pour renforcer la capacité de résilience de l'économie nationale pendant les 4 années que nous avons fait que vous avez fait au pouvoir justement est-ce qu'il y a des mécanismes des décisions qui ont été prises pour renforcer la capacité de résilience de l'économie nationale bien sûr bien évidemment on peut parler de la suppression des 14 taxes qui aident aussi qui allègent parce que vous savez que les taxes ont un impact sur le prix final des marchandises et donc quand on allège les taxes on enlève 14 taxes qui est énorme ça ne peut qu'avoir un impact ce sont des réformes qui ont été prises pour pouvoir essayer de soulager cette population qui c'est vrai est en train de passer des moments difficiles et même tout ce que nous avons pu connaître que ce soit la gratuité que ce soit l'augmentation du salaire de fonctionnaires des militaires l'intégration de nouvelles unités tout cela aussi aide aussi la population congolaise à pouvoir être soulagée et entre temps vous n'arrivez toujours pas à stabiliser les prix c'est une incapacité du gouvernement à stabiliser les prix j'ai commencé par dire l'inflation de 15% monsieur dan je commençais par dire que l'inflation c'est à dire que vous êtes en train de reconnaître que vous n'avez pas été capable nous comment on peut reconnaître qu'on n'a pas été capable alors que je vous parle que l'inflation l'inflation est un phénomène mondial ce n'est pas un phénomène qui se passe uniquement en rdc comment la rdc peut échapper à un phénomène mondial mais il y a des états qui ont une capacité de résilience beaucoup plus grande beaucoup plus importante mais les prix augmenter donnez-moi l'exemple donnez-moi 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 l'exemple d'un pays où les denrées alimentaires où il n'y a pas eu d'inflation nous sommes à 15% à d'armes d'inflation mais monsieur dan moi je vous pose une question parce que il est normal de comparer avec des pays avec des preuves à la pluie moi je parle de choses que je vois des choses que je vis que ce n'est pas le fait de la rdc ce n'est pas uniquement en rdc que nous vivons l'inflation c'est quelque chose c'est un phénomène mondial partout où nous allons que ce soit lorsque nous suivons les informations que ce soit des vidéos que nous recevons que ce soit même sur whatsapp de nos frères de nos soeurs à l'étranger qui parlent de l'augmentation de la flambée des prix c'est aussi dû aussi à cette guerre qui commence à s'éterniser entre la Russie et l'Ukraine je vais revenir à vous incessamment maître Bila votre point de vue sur cette question la question laquelle c'est la question est-ce que le congo va mieux qu'il y a 4 ans le congo va mieux l'économie de la rdc va mieux qu'il y a parce que nous sommes héritiers d'un passif on n'a pas hérité d'un actif avec le départ du régime de l'ancien régime du sénateur à vie Joseph Kabila on est héritier du passif dans le sens le plus quand vous mettez 18 ans c'est positif c'est-à-dire s'il faut trop rentrer en arrière on parlerait de 50 ans d'héritage du passif il faut mettre mon bout aussi pour être galant pour ne pas être trop plaintif prenons les 18 ans passés il n'y a pas eu d'actif on n'a pas hérité d'un actif le projet de campagne c'était la réduction de la pauvreté est-ce que nous avons atteint même les 50% de toutes les prévisions qu'il a faites pendant qu'il faisait campagne c'est justement ça le social c'est justement ça l'économie nous parlons du peuple congolais qui est en train vous achetez les crédits chaque jour les gigabytes les forfaits internet vous achetez ça chaque jour je tentez de répondre je consigne ça comme question je vais revenir dessus si je parle de 18 ans des retages des passifs c'est parce que l'avènement fati très fort malheureusement au sens le plus criel du terme passif il a hérité de cela du régime Kabila si vous me posez la question en termes de 4 ans moi je vous dirais en termes de 18 ans les 4 ans vaut mieux que les 18 ans les 4 ans vaut mieux que les 18 ans passés avec l'ancien régime de Joseph Kabila maintenant le problème ici c'est quoi vous savez en médecine on guérit la galle en soignant les sangs c'est à dire soigner la peau quand on a la galle ça ne veut rien dire parce que l'origine de la maladie c'est dans les sangs par là je voudrais dire quoi économiquement par là il faudrait poser les problèmes et objectivement par là il faudrait aménager disposer des solutions ça ne sert à rien de créer inflation ça ne sert à rien de créer réserve d'échange ça ne sert à rien de créer budget à la hauteur si on n'a pas l'accompagnateur principal pour que ces facteurs là puissent avoir des déductions sociales l'accompagnateur principal à la productivité à la production au niveau interne au niveau interne on ne produit pas c'est tous les problèmes qu'on a avec la république sur le plan économique est-ce que le congo va mieux il y a quatre ans qu'est-ce qu'on a fait dans le générique 18 ans que vous décrivez justement je suis en train de vous étaler d'abord l'origine des problèmes nous voulons voir des choses concrètes justement justement je suis en train d'arriver quand vous passez à la télé vous dites que le congo va mieux pendant que les gens qui achetaient des denrées alimentaires il y a un mois ils ne peuvent pas acheter au même prix je suis il faut que vous dites aux gens ceux qui achètent au prix un peu plus cher qu'avant vous pouvez vraiment que ça va mieux sinon on ne va pas vous croire vous avez vous avez vous avez posé un problème et le problème doit avoir sa solution et je vais vous donner quelques indicateurs prouvant réellement que les quatre ans vaut mieux que les 18 ans mais d'abord abordons la question de la solution qui est la production interne comme vient de dire madame Magali tout à l'heure là tant que nous aurons une économie extravertive tournée vers l'extérieur nous subirons toujours les conséquences extérieures sur le plan économique à l'interne pour faire face à cela objectivement par là il faudrait qu'on puisse renforcer la production nationale on peut avoir 50 milliards comme je l'attends maintenant des réserves d'échanges budget c'est 30 milliards si vous n'arrivez pas à produire et qu'il y a carence là vous proposez nous nous voulons voir ce qui est fait je suis ça vous réfléchissez c'est la théorie c'est la théorie c'est la théorie c'est la théorie concrètement qu'est-ce qui a été fait vous êtes scientifique certainement je suis en train je suis en train d'aborder la question de la solution et puis je vais revenir sur les indicateurs aidez-moi à faire ça la question de la solution c'est la production c'est à dire avec l'avènement VK Vital Kameré professeur d'économie doctorant il doit s'atteler à relancer l'industrie congolaise tant je vous donne un exemple vous savez que moi et vous et tous tous ici tout ce que nous consommons comme denrées alimentaires comment manioc fait des maniocs c'est le fruit de l'artisanat c'est à dire produit par les mains des congolais ce n'est même pas industrialisé ce n'est pas un prix ce n'est pas ce qu'on importe comment les poissons chacha les poulets non je sais pourquoi je m'attèle trop sur la production c'est ça la clé c'est ça la clé c'est la production mais on ne produit pas c'est ça c'est à dire je m'attèle sur la production on doit s'y mettre pour être nous-mêmes producteurs pour le moment on ne le fait pas non c'est en cours c'est en cours mais là pour revenir sur les indicateurs les indicateurs rapidement les indicateurs le plus profond le plus profond pardon sont nombreux tel que tel que madame venait de citer j'allais même revenir sur cela c'est quoi exactement cette histoire de suppression des taxes les certaines évidemment pour alléger tant soit peu les mouvements vous supprimez les taxes tandis que vous importez tout non c'est à dire on importe tout nous importons tout parce que nous ne produisons rien c'est ça le problème c'est justement ça le problème si on a on a supprimé les taxes c'est l'économie perd ou on gagne ? non c'est à dire l'économie on perd pas on perd rien nous sommes en train de gagner attendez c'est à dire l'objectif l'argent va rentrer dans les caisses c'est à dire l'objectif visé dans cette suppression c'est pas pour la baisse des prix non c'est même pas la baisse des prix pour faciliter les transactions les transactions c'est à dire comme on dit toujours qu'on se sert toujours de son premier bâton portier les serpents qui se présentent c'est à dire pour relancer notre économie pour asseoir l'économie de notre pays il faut dire asseoir d'abord la production nationale voilà monsieur Djokou vous avez beaucoup écrit hein la main n'est pas fatiguée là est-ce que le Congo nous va mieux qu'il y a 4 ans ? chère dame vous venez se rendre compte que vos amis du pouvoir ont du mal à répondre à votre question ils ont répondu la première télévision ils ont du mal à répondre vous savez aujourd'hui dans ces pays si vous voulez mettre mal à l'est les gens disent c'est qu'ils disent posez-les à cette question et comment va mieux ? où ça réclame ? ils ont du mal à répondre ils n'acceptaient pas attendez vous vous avez géré pendant 18 ans vous avez mieux géré attendez le pays en 2001 je pense que la question est dans cette émission avant de donner avant de faire de donner des leçons aux gens il faut être un modèle un exemple vous savez pendant que vous n'êtes pas exemple sous base de quels principes vous allez donner des des leçons aux autres c'est contradictoire vous pouvez me dire vous pouvez me dire quand c'est qu'il dit parmi les équipes qui passent toute la journée sans citer les noms de Joseph Kabila vous savez pourquoi ils citent toujours les noms de Joseph Kabila ? c'est leur référence c'est leur modèle c'est leur référence on ne peut pas citer on ne peut pas citer il a laissé 4,4 sans vous parler vous n'allez même pas citer le nom de votre camarade qui ne répondait pas aux questions si vous citez le nom de l'un de vos amis ce sont parmi les meilleurs et quand ils citent le nom de Kabila à chaque fois parce que chez Kabila il n'y a pas de ce qui est j'ai amené quelque chose ici vous voyez ça ? ils ne peuvent même pas l'envoi moi jamais on a dit quoi ? passez fort pour le changement ça c'est M. Frédéric Sisséke c'est ça que j'ai dit il est mal passez fort pour le changement qu'est-ce que c'est ? et dans Très Bédon vous allez voir il a écrit 16 priorités pour notre pays je m'engage devant le peuple et devant Dieu ça c'est M. Frédéric Sisséke première priorité rétablissement de la paix deuxième réconciliation nationale lutte sans sans merci contre la corruption restauration de l'autorité de l'Etat augmentation des salaires éducation des qualités pour tous création et restribution des richesses construction d'infrastructures relance de l'économie nationale relance de l'économie nationale accès à l'eau potable et l'électricité création d'emplois préservation de l'environnement promotion du genre accès aux soins de santé pour tous lutte contre les inégalités sociales c'est le respect de la démocratie parmi les 5 priorités de M. Frédéric Sisséke je suis reconnaissant d'une seule chose qu'il a accomplie c'est quoi ? c'est ici promotion du genre point barre il a promis les gens j'ai dit j'ai dit seule chose parmi les 16 priorités de M. Frédéric Sisséke il y a l'éducation vous avez parlé de l'éducation qu'est-ce qu'il a parlé de l'éducation ? il a dit éducation de qualité pour tous où étudie maintenant les enfants de M. Frédéric Sisséke où étudie maintenant les enfants de tous ces ministres il y a plus qu'ils étudiaient avant ils étudiaient avant où ? il y a plus qu'ils étudiaient avant de l'éducation de gratuité ? parce qu'il s'agit de qualité autrement dit M. Frédéric Sisséke vous ne pouvez pas prendre les prix des enfants du président qui s'étudiaient les remèdes à l'école primaire ? pardon ? ce sont des enfants qui ont déjà assez pris d'un prix assez de l'âge pour aller à l'école primaire on ne peut pas j'ai parlé à titre d'exemple le président le ministre le gouverneur et tous ceux qui sont du pouvoir leurs enfants n'étudient pas dans les écoles mais c'est constitutionnel vous savez pourquoi ? vous n'avez jamais impliqué ça ? vous n'avez jamais impliqué ça ? non mais c'est tout un processus on ne peut pas prendre une décision de panière impopulaire ce sont des choses il faut vraiment est-ce que vous savez que vous avez sacrifié des générations pendant 18 ans ? attendez on va vous dire la vérité qu'à l'époque on avait ouvert des centres de formation dans l'alphabetisation est-ce que ça remplace c'est ça la loi du pays c'est ça la loi du pays tout est la République ça c'est grave est-ce que je vais avancer avec mes idées est-ce que ça remplace un cycle normal de première année en sixième année primaire un centre de formation c'était reconnaissant ça ne peut pas remplacer non ça demandait beaucoup d'argent c'était une affaire qu'on a conçu qu'on a conçu qu'on a conçu que vous avez voté mais vous n'avez jamais appliqué ça dans la constitution américaine tous les articles sont en marche non attendez est-ce que on ne prend pas c'est progressivement madame les juristes est-ce que lorsqu'on avait même parlé de 26 provinces quand est-ce qu'on a mis cet article effectif monsieur Jérémy c'est un processus pendant 18 ans c'est un processus combien des gens n'ont pas ne savent pas lire et écrire aujourd'hui qui sont dans la société incapables d'être productifs cher Dan parce qu'ils n'ont pas étudié cher Dan l'éducation l'éducation dans un état l'éducation dans un état est une priorité cher Dan chaque état qui se développe place l'éducation une éducation de qualité pas de pourriture cher Dan une éducation de qualité pas de pourriture vous ne pouvez pas accepter vous mettez aux gens de pourriture en disant que non et bien voilà parce que les enfants étudient non c'est faux allez ici dans le cabinet de l'éducation investie pas regarder dans la sénégure je prends la parole vous êtes en train vous êtes en train vous avez tout pris mon temps j'étais en train de dire j'ai amené ici les 16 priorités de monsieur Félix il a il a il a je ne suis pas d'accord avec vous je ne suis pas d'accord avec vous sur le niveau de l'éducation je peux on peut tout dire mais sous l'éducation en tout cas là c'est une réussite en tout cas là on ne peut pas est-ce que vous me donnez le temps parce que vous prenez tout mon temps non je vous ai j'ai compris pour vous mais apparemment on partage le temps avec vous non pas du tout vous avez donnez moi le temps vous avez déjà développé mon temps d'explicer non je n'ai pas développé parce que vous m'interrompez à tout moment merci beaucoup monsieur j'ai mis on va revenir on va revenir faire donnez moi le temps de respecter mon temps vous avez pris tout le temps vous avez fini donnez moi le fiscal une minute allez-y 30 secondes j'étais en train de dire ceci nous avons du mal de répondre à cette question vous savez pourquoi parce qu'ils ont échoué lamentablement les pays va mal sur le plan de l'économie sur le plan de l'inflation vous voyez ils sont en train de parler ici l'inflation ici on parle de l'inflation il y a un principe de l'économie moi je suis économiste ils ont dit lorsque vous constatez l'inflation c'est-à-dire qu'il y a la mauvaise gestion des finances publiques vous savez aujourd'hui la politique monétaire de notre pays est gérée pour le ministère des Finances non la banque centrale vous savez aujourd'hui quand on parle de l'inflation attendez je vous rassure je vous rassure aujourd'hui pendant qu'on parle pendant qu'on parle cette dame madame le gouverneur de la banque centrale elle est là mais elle ne fait rien elle ne fait rien elle ne fait rien elle ne fait rien tout le centralisant au niveau du ministère des Finances c'est lui qui fait tout mais comment les choses vont Nicolas Casadi l'homme a tout fait mais oui monsieur Massimo Eri vous avez aussi la parole le Congo la RDC le social et l'économie vont mieux qu'il y a 4 ans votre point de vue merci beaucoup chère Dan mais je souhaiterais que mon temps de parole puisse être chronométré pour ne pas avoir des dépassements vous avez 5 minutes j'ai 5 minutes donc je sais comment je pégerai mes 5 minutes chère Dan je sais pas quand vous parlez des indicateurs économiques par rapport au développement ou à l'amélioration de la situation sociale socio-économique de la RDC je m'attarderais sur quel indice de développement parce que s'il y a plusieurs indices de développement il y a notamment les indices de développement mais il y a les indices de participation féminine au pouvoir il y a plusieurs indices comme ça que la Banque mondiale évalue et calcule pour pouvoir classer les pays par rapport à leur niveau de développement donc par rapport il y en a plusieurs mais s'il faudrait il y a des indicateurs qui sont principaux et des indicateurs qui sont secondaires voilà pour parler de ça pour un peu toucher tout ça SMIC alors pour faisant référence à votre question je vais m'attarder sur l'indice de développement humain en fait par rapport à cet indice de développement humain je vous dis certaine peut-être que les téléspectateurs seront choqués ou sur le plateau certains individus seront j'avais touché leur sensibilité mais la RDC a évolué de manière positive par rapport à ça ah ok sur le 5 ans passé donc si on prend par exemple de 2014 à 2018 jusqu'à ce jour la RDC a gagné plus de 5 places au niveau mondial nous étions quantièmes à l'époque de quand monsieur Kabila laissait le pouvoir la RDC était classée en ça c'est en 9ème ça c'est en 9ème sur le 189 pays qu'il y a ça c'est en 9ème aujourd'hui la RDC est classée ça c'est en 5ème et c'est une avancée pour vous ? en fait oui c'est une avancée par rapport aux indicateurs par rapport aux indicateurs voilà entre 179ème à 175ème oui on a gagné 4 en fait 4 places ou 5 places comme ça derrière il y a quel pays ? Érythrée Éthiopie Cherdane nous avons gagné de la place les pays désertiques qui sont derrière nous nous avons gagné de la place mais l'Arabie Saoudite c'est un pays aussi désertique l'Emirat c'est un pays désertique mais fortement avancé par rapport à en termes de développement est-ce que vous savez que nous avons 80 millions de terres arables ? le problème c'est que vous ne me laissez pas le problème c'est que vous ne me laissez pas les temps de pouvoir évoluer je prends mon temps de pouvoir vous écouter donc vous aussi vous allez prendre le temps pas du tout compte tenu des capacités que nous avons le potentiel de la République démocratique du Congo M. Éry Massimo vous parlez de l'évancer dans 4 ans nous avons pris 4 places de 179ème à 175ème pour vous c'est une avancée bien évidemment par rapport aux chiffres que la Banque mondiale et la PUNIT ont publié c'est une avancée mais analysons maintenant en termes des paniers de la ménagère c'est là que je voulais jeter parce qu'on parle de chiffres qu'on parle des indicateurs oui bien sûr nous avons avancé nous avons gagné des places mais quand on est dit de l'évolution du point de vue de la vie socio-économique réelle des paniers de la ménagère nous n'avons pas avancé parce que nous observons l'augmentation des prix surtout les prix des premières nécessités aujourd'hui les boîtes de lait qu'on achetait hier à 39 000 francs aujourd'hui nous l'achetons à 65 000 francs les prix ont presque doublé pour certains produits et pour d'autres ont même triplé et cette situation n'est pas est alarmante par rapport à la vie sociale parce qu'on constate que le peuple congolais perd son pouvoir d'assez du jour au lendemain mais cette situation n'est pas dit seulement à la gestion du chef de l'état bien évidemment c'est lui qui est la garantie de la nation c'est lui qui est censé donner les goûts pour l'amélioration des conditions socio-économiques de la population mais à son niveau lui il donne la vision il donne le programme voilà à son niveau lui il donne la vision il donne le programme mais c'est au niveau du gouvernement que cela est censé être exécuté s'il vous plaît pour revenir un peu en arrière il y a le ministre des commerces extérieurs l'excellence Jean-Licia Boussa je ne sais pas en quoi est-ce que on peut les appeler encore des excellences il a promis il a dit la réduction depuis des 16 taxes est-ce que cela aurait les impacts sur le panier de la ménagère mais après 6 mois après plus de 6 mois voilà après plus de 6 mois allez-y allez aucun impact sur le panier de la ménagère aucun impact vous observez sur le terrain mais aucun impact alors ces gens des ministres est-ce qu'ils ont encore leur place auprès du chef de l'état attendez attendez je ne crois pas moi j'aurais voulu que le ministère des commerces extérieurs et le ministère des communes on puisse les mettre ensemble les fusionner et les remettre entre les mains de Vital Caméré pour voir mieux évaluer Vital Caméré en termes de ce travail qui sera fait parce qu'aujourd'hui tout ce que Jean-Luc Moussa a fait ça n'a donné aucun aucun progrès au pays ça n'a pas en fait des impacts sur le panier de la ménagère merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup d'argumentaire si on prend le deuxième tour de table sous cette question on va passer directement au deuxième sujet parce que le temps filtre rapidement vous avez cité juste une réforme les taxes votre co-débateur vient de prêter les mots il n'y a pas eu d'impact l'impact changement du social pratiquement en tout cas bon moi je suis tout à fait d'accord avec le président sous certains secteurs mais au niveau du social en tout cas là c'est la mer à boire vous-même vous êtes conscientes que le social c'est très très dur c'est très dur avant de réagir à votre question je vais d'abord rencontrer certaines choses que M. Jérémy a dit M. Jérémy a cité plusieurs choses que le président avait promis de faire mais il a pour lui il n'y a que le genre qui a été respecté alors que moi je vois que toutes ces promesses ont été respectées attendez donnez-moi ça s'il vous plaît j'aimerais si je peux avoir j'aimerais rencontrer point par point merci beaucoup madame merci il dit ici rétablissement de la paix top chrono tous les efforts qui sont en train d'être consentis aujourd'hui par le président nous le voyons clairement il y a des efforts sur le plan diplomatique il y a des efforts sur le plan militaire pour mettre fin à la guerre qui se passe à l'est ça va dans le cadre de l'établissement pour vous ça va mais monsieur dan vous ne pouvez pas arriver au résultat sans un processus il y a des efforts des gens qui font des efforts mais qui n'arrivent pas mais est-ce que s'il vous plaît monsieur Eric monsieur jérémy il y a des efforts qui ont même des résultats parce qu'aujourd'hui nous avons par exemple dans le cadre de la RDC oui le processus vous parlez bien d'un processus de paix c'est un processus ça veut dire que ce n'est pas du jour au lendemain d'autant plus que nous nous savons que cette guerre que nous injuste qui nous a imposé nous n'avons pas seulement le Rwanda en face de nous il y a plusieurs forces extérieures qui sont derrière qu'est-ce qu'on doit se entendre quand vous parlez des efforts vous connaissez les chèques comment ? on ne connaît pas les chèques si on connaissait les chèques le Rwanda aurait déjà annexé la partie est on ne connaît pas les chèques nous vaillons sont en train de se battre nuit et jour la force régionale est là aussi en train d'appuyer nous vaillons mais quand vous avez pris le pouvoir Bounagan a été toujours sous pavillon congolais aujourd'hui où en est-on ? aujourd'hui Kichanga Kichanga mais M. Dan vous ne savez pas s'il vous plaît quand vous posez une question laissez-nous laissez-nous le temps de reprendre je vous laisse le temps de reprendre c'était hier ou avant-hier s'il vous plaît M. Dan j'aimerais comprendre aussi ces résultats sont à quel niveau parce que justement il y a des populations qui ne sont pas enrôlées aujourd'hui parce que du fait de l'occupation des territoires si vous ne nous laissez pas le temps de réagir vous allez grignoter notre temps ce qui se passe aujourd'hui c'est que on a vu les M23 libérer Bounagana aller en Ouganda ce sont des efforts diplomatiques et c'est les efforts aussi dus aussi à l'appui de l'EAC il y a des territoires que les Fardecs sont en train de récupérer il y a d'autres territoires que les Fardecs sont en train de perdre mais vous savez la difficulté que nous avons la difficulté que nous avons c'est le pouvoir de M. Jérémy M. Jérémy dit que nous parlons de Kabila tous les jours Kabila devient une référence mais ce qu'il oublie c'est que Kabila a géré ce pays Kabila est président de ce pays autant on va parler de Kassavoubou autant on va parler de Mousset Kabila le Kabila le père autant on va parler de Mobutu c'est normal qu'on parle de lui parce que c'est avec lui qu'on a fait la passation de pouvoir c'est de lui que nous héritons beaucoup de passifs c'est normal qu'on parle de lui on ne parle pas s'il vous plaît c'est pas notre modèle si c'était notre modèle on allait pas condamner sa gestion sa mauvaise gestion sa gestion catastrophique sa gestion qui a nivellé le pays vers le bas nous avons vu comment ils ont bradé nos actifs miniers c'était une gestion qui était contre les intérêts de la RDC contre les Congolais vous vous n'avez rien à dire vous n'avez même pas des leçons à nous donner vous avez mis ce pays où ? si vous avez fait un bon travail on ne serait pas là en train de parler du social de l'économie vous aurez placé la barre haute mais qu'est-ce que vous avez fait ? vous avez tout nivellé vers le bas ce travail que nous sommes en train de faire de faire sortir le pays dans le gouffre c'est parce que vous vous avez mis le pays dans le gouffre nous allons à la réconciliation nationale il y a des efforts la paix c'était bon on arrive la paix pour la paix c'est bon non mais c'est un processus ok on n'a pas croisé les bras on ne s'avoue pas vaincu on travaille et le président et le gouvernement n'acceptent pas les conditions que eux ils avaient accepté parce que la condition du M23 c'est quoi ? c'est de faire des brassages de mixage et le gouvernement dit non la paix a un prix mais pas au pire d'avoir des infiltrés dans le gouvernement d'avoir des infiltrés dans l'armée parce que notre difficulté aujourd'hui c'est parce que nous avons des infiltrés nous avons vu en pleine guerre plusieurs généreux ont quitté les fardés c'est pour rejoindre le M23 c'était des infiltrés pour montrer que le problème est profond mais malgré ça nous avançons et nous ne nous avons pas vaincu aujourd'hui avec la loi de la programmation militaire nous sommes en train de doter conséquemment notre armée des moyens conséquents aujourd'hui nous avons à l'Ikasi une usine de fabrication de roquettes de type 12 c'est que nous n'avions jamais eu nous allons doter notre armée des munitions capables de renforcer encore en puissance en 2000 combien je vous dis que ça a déjà commencé maintenant je vous dis que ça a déjà commencé je vous dis que nous avons déjà une usine maintenant à l'heure où je vous parle qui fabrique des munitions ce n'est pas en 2020 en 2050 c'est maintenant que ça se passe parce que pour faire une guerre il faut avoir il faut avoir les armes il faut être équipé conséquemment nous sommes en train de chaque fois jour après jour de démasquer des traîtres on vient encore de démasquer il n'y a pas longtemps on continue de démasquer plus nous allons démasquer ces infiltrés plus nous allons monter en force parce que si nous avons des infiltrés nos informations les stratégies vont être dévoilées et nous serons faibles donc c'est un processus nous sommes en train de tendre vers la paix et quelqu'un qui va dire que nous ne tournons pas vers la paix c'est un ennemi de la RDC nous allons sur la réconciliation nationale Monsieur Monatiste de l'Union Sacré sous le régime de Monsieur Jérémy il y a eu plusieurs prisonniers politiques plusieurs exilés politiques mais lorsque le président est venu qu'est-ce qu'il a fait ? il y a eu libération de prisonniers politiques certains exilés politiques sont revenus toujours dans le but de réconcilier les Congolais entre eux et il y a plusieurs choses qui sont en train d'être faites même le président à chaque fois il parle toujours de l'unité de la solidarité il appelle toutes les forces à être solidaire derrière les phares décès derrière lui parce que c'est lui le garant de la nation lutte sans merci contre la corruption nous avons aujourd'hui l'agence qui lutte contre la corruption cette agence qui n'existait pas sur eux comment dire l'un des quelques animateurs qui ont fait qui ont été dans les mailles de la justice mais écoutez mais s'il vous plaît monsieur Jérémy pourquoi vous vous agitez pourquoi vous vous agitez sous Kabila il y a eu combien de corruption toutes ces personnes qui ont eu qui sont enrichies illicitement est-ce que vous allez citer attendez votre temps si vous me prenez mon temps moi je vais vous déranger aussi c'est la réciprocité la réciprocité et donc cette agence et même la relance de l'IGF que eux avaient mis au garage parce que sous sous leur gestion l'IGF avait été mis au garage mais aujourd'hui nous voyons le travail qui est en train de faire c'est vrai nous avons hérité d'une justice corrompue instrumentalisée l'IGF peut faire son travail l'agence qui lutte contre la corruption peut faire son travail mais ce travail doit au finish atterrir entre les mains de la justice et la justice maintenant doit faire son travail mais malheureusement nous avons des moutons noirs que nous avons hérité d'eux voilà même pourquoi le président a procédé au recrutement de 5000 nouveaux magistrats pour mettre du sang neuf pour que les choses changent à l'avenir il parle de la restauration de l'autorité de l'Etat mais nous sommes en train de voir que la restauration de l'autorité de l'Etat est réelle dans les parties qui sont sous la gestion du pouvoir c'est vrai qu'il y a une partie là où il y a la guerre on ne peut pas dire qu'il y a l'autorité de l'Etat Bravo même tous les territoires nationales ils sont en paix restauration totale M. Dan soit vous m'entendez soit vous choisissez de ne pas m'entendre je parle des territoires qui sont sous contrôle de l'Etat parce que nous le savons et même nos téléspectateurs le savent il y a une partie à l'est qui est encore sous occupation c'est le fait que vous acclamez c'est le fait que vous acclamez où est le problème ? pourquoi ? j'ai du mal à suivre un peu votre logique non je vous acclame parce que vous dites qu'il y a des efforts qui sont faits il y a des résultats augmentation des salaires les fonctionnaires les militaires la gratuité qui allège aussi les personnes qui payaient ces fonctionnaires qui payaient pour il y a tout ce point ici éducation de qualité eux ils ont pris le pouvoir ils ont trouvé combien d'écoles ils ont construit combien d'écoles nous on M. Tapa parle de 800 écoles où sont ces écoles ? aujourd'hui où sont ces écoles ? ce sont des écoles fictives qui n'existent pas mais sous Tshisekedi pour renforcer la gratuité il y a 700 écoles qui ont été construites et il y a des écoles qui continuent à être construites oui dans quel territoire ? laissez-moi mais vous vous avez donnez-moi deux écoles ici à Kinshasa il y a une école qui a été construite il y a même eu des écoles ont été construites certes oui à travers la république je ne parle vous ne voyez pas c'est moi Kinshasa je connais s'il vous plaît s'il vous plaît c'est pas vous le journaliste monsieur Jérémie attendez votre tour vous n'avez rien fait c'est à vous de me poser des questions ? vous n'avez rien fait vous vous plaignez alors que vous vous avez eu la latitude pendant 20 ans de faire de ce pays un grand pays de relever ce pays vous n'avez rien fait vous devez avoir honte terminé madame et donc il parle non plus toutes ces choses ici dont qui ont été la lutte contre les inégalités la lutte l'accès de soins pour tous la promotion du genre toutes ces choses sont des choses qui ont été faites et continuent d'être faites il a parlé d'un processus d'un processus pour dire que toutes les choses qui doivent se faire prennent un process suivent un cours on ne peut pas du jour au lendemain en quatre ans nous avons fait plus qu'on fait en plus de 20 ans même si je n'ai pas eu le temps de répondre à votre question je vais y revenir vous prenez aussi ce papier là non c'est pas important on sait les réalisations du chef j'aimerais quand même réagir par rapport à ce que monsieur Eric a dit je vais prendre juste 30 secondes en parlant de suppression des taxes il a dit que les suppressions des taxes n'ont pas d'impact n'ont pas eu d'impact mais vous savez pourquoi d'abord on a décidé de supprimer ces taxes pour pouvoir encourager l'investissement et lorsqu'on encourage l'investissement lorsqu'il y a des investissements il y a aussi des emplois qui sont créés et ces emplois sont régénératrices sont génératrices de moyens qui vont aussi aider une personne qui n'avait pas les capacités de pouvoir par exemple se prendre en charge de pouvoir se prendre en charge alors dire que cette suppression n'a pas d'impact peut-être ça a un impact faible mais moi je ne dirais pas comme je ne suis pas de l'avis de monsieur Eric ça n'a pas d'impact ça a des impacts merci madame maître magali alors maître bila les chiffres sont ouverts réserve d'échanges c'est bon croissance économique dans le bon PIB très bien il y a une évolution en tout cas les chiffres sont pratiquement au vert mais augmentation même de cours de production là c'est bon au niveau même des matières premières c'est bon tout est au vert tout est au vert mais le plus grand problème c'est dans l'effectivité le congolais le congolais a besoin de bien manger bien se déplacer sans problème vous avez vu hier sous le boulevard après la pluie il y avait un bouchon terrible le congolais a besoin de voir du concret du point de vue des chiffres carton au carton vert mais dans la réalité dans la réalité c'est là où c'est là où le problème se pose qu'est-ce qui se passe j'avais déjà répondu à la question c'est une question déjà répondu je vais encore revenir sur ma réponse de tout ce qu'on vient de dire ici je vous ai dit que la clé c'est le problème c'est parce que nous ne produisons rien c'est ça la clé c'est à dire il n'y a même pas à commencer à chercher tout ce que vous citez comme chiffres là PIB taux de croissance et consorts ça ne peut qu'avoir des dédictions sur le plan social si à l'interne il y a une forte production une production conséquente c'est pourquoi j'étais en train de dire que c'est à cela que doit s'atteler l'actuel ministre de l'économie le professeur Vital Camere doctorat en économie c'est à dire ça doit partir de ça je peux vous donner des illustrations on peut beau avoir des réserves d'échange à la banque on peut beau crier budget si vous ne produisez pas la tomate vous comprenez et que de là où vous importez la tomate il y a carence vous subirez les conséquences à l'éternel vous comprenez c'est à dire on doit fructifier nos terres arables que nous avons industrialiser notre agriculture c'est tout ça c'est tout ça ça doit partir même de ça c'est à dire j'avais dit d'entrée du jeu ici c'est avec les bâtons qu'on a en main qu'on tient les serpents on a déjà le sol qu'on arrive même pas à exploiter on doit se le dire qu'on arrive pas à le faire non on est en train de dire vous n'arrivez pas il faut pas parler en termes d'union sacrée c'est le pouvoir non c'est la majorité non écoutez écoutez mon frère écoutez mon frère c'est ce qui tue la nation c'est notre pays on est trop partisans même pour des questions communes pour lesquelles nous avons vous avez le pouvoir non écoutez est-ce que l'opposition est-ce que l'opposition est-ce que l'opposition est-ce que l'opposition je suis en train de dire pour vous quelle appréhension avez-vous du concept opposition attendez l'opposition je suis vous prenez à mes questions non j'ai tenté de répondre justement quand vous donnez 709 millions simplement pour l'agriculture en 2023 709 millions est-ce que vous avez cette volonté de changer la position au niveau de la transition j'étais en train de répondre vous m'avez pris en route voilà que les idées ne finissent pas voilà j'ai dit tout à fait la clé de tout ce qu'on a dit comme théorie ici c'est de pallier à cette situation d'improductivité c'est-à-dire mettre en place des structures des productions capables d'assumer les conséquences externes de tout ce qu'on a comme problème d'importation même si vous avez 50 milliards de budget si vous importez la tomate le jour où à l'état importateur le jour où il y a carence de production des tomates vous les sévisez à l'interne donc ça c'est déjà une question résolue non c'est pas pour résolue c'est que nous voulons savoir qu'est-ce qui a été fait pour changer ce paradigme-là qu'est-ce qui a été fait pour que la production soit faite au niveau interne pour que nous serons plus dépendants c'est ce que je veux comprendre mais justement je suis en train d'arriver je suis en train d'arriver pour cette question des productions je pense que récemment ici il y a eu des états généraux les états généraux de l'agriculture du ministère de l'agriculture où on a levé les équivoques et pour lesquels je pense même avec les projets 145 territoires beaucoup de résolutions seront mises en marche ça c'est de 1 mais évidemment c'est un futur non écoutez écoutez non écoutez si la question de dire ce qu'il est parce que l'économie il faudrait pas qu'on le centre seulement quand vous parlez de social il faudrait pas voir seulement les paniers de la ménagère c'est très faux les socials partent aussi avec l'éducation aujourd'hui en termes d'éducation l'apport du président Félix Antoine Tisseguedi vous savez en matière d'éducation là vous allez sur un autre domaine non je suis là vous allez sur un autre domaine écoutez écoutez il faut pas focaliser la question du social s'il y aurait les manger c'est ça l'appréhension que les gens ont bien que vous avez j'ai dit ceci ok quand vous donnez 709 millions de dollars d'agriculture pour le budget 2023 tout à fait vous trouvez ça suffisant écoutez le problème ici c'est que on est en train de voter les budgets votés par la république ce sont des budgets prévisionnels ça c'est d'abord de 1 de 2 le budget a toujours été une prévision tout à fait je suis en train de venir de 2 les impacts liés à ces affectations c'est ça ça sera pas réalisable de façon magique comme vous venez de dire madame tout à l'heure c'est tout un processus c'est à dire en termes de production les résolutions les états généreux ont été faites petit à petit nous sommes en train de voler avec les résolutions et les impacts c'est vraiment produire mais maintenant pour revenir sur la question du social il faudrait pas comment amener la question du social c'est de les manger c'est ça l'appréhension qu'on les congolais limiter la question du social c'est à dire quand tu ne manges pas tu ne viendras pas ici non non vous êtes journaliste quand tu ne manges pas tu vas pas marquer vous êtes journaliste il faudrait il faudrait il faudrait il faudrait bien éclairer l'opinion parce que vous pouvez bien manger aujourd'hui si vous n'êtes pas édiqué c'est une perte pour la république vous pouvez bien manger aujourd'hui si vous n'avez pas des soins parce que vous mangerez vous tomberez un jour malade et si vous n'avez pas des soins habiles pour vous soigner quel devient un nourriture que vous avez pris c'est à cela qu'il faudrait enseigner le congolais rapidement pour revenir je ne sais pas moi s'il faut appeler réplique ou bien passage en revue je suis en train de corriger d'abord une minute une minute ça va prendre même pas une minute corriger l'ami du PPRD c'est à dire FCC je confirme maintenant que les ridicules ne le dit pas comment ça sincèrement il est l'incarnation de cet adage donc il parle il a un courage extrême c'est à pour le dire quand il dit que Kabila c'est pour nous un modèle il faut laisser les sénateurs avec Kabila vivre et puis se ressaisir de beaucoup de ratés qu'il a eu dans son pouvoir il n'a pas encore mis fin à sa carrière politique il peut tous les temps se corriger et nous être utiles pour l'avenir seuls les imbéciles ne changent pas d'accord bon j'étais en train de corriger que Kabila ne sera jamais un modèle pour nous les combattants de l'union sacrée maintenant rapidement pour frôler certains éléments qu'il nous a brandis dans son truc ici vous aurez du vous aurez du madame 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 j'allais aborder la question liée au strict respect de la démocratie c'est moi qui donne le s'il faut même qu'on reste toute la journée c'est même trois jours on va rester ici on va rester trois jours monsieur jérémy le ridicule le ridicule ne tue pas vous donnez des leçons vous même vous avez été incapable de changer les choses vous avez ce qui est certain c'est que pendant 18 ans il l'a dit au niveau de la production on est resté juste exportateur des matières premières notre économie fortement dépendante des matières premières aucune politique dans comment dire pour la prise en charge la consommation l'alimentation l'agriculture en tout cas là c'était vous n'avez absolument rien faire quelle est l'industrie que vous avez créé pour vous avez laissé pour vous n'avez pas su industrialiser l'agriculture l'agriculture et paysanne tout ça c'est c'est encore un fiasco au nom de quoi vous vous présentez dans les médias pour donner des exemples vous démoder des leçons aux gens au nom de leur courage au nom du courage oui monsieur jérémy est-ce que vous aussi vous avez vous aussi vous avez échoué comment vous vous voulez vous voulez faire c'est comme si vous aviez réussi permettez-moi quand même vous avez vous avez donné beaucoup des caméras permettez-moi aussi quand même d'exploiter non comme vous là vous n'êtes pas là que je suis pas d'accord je vais vous couper je vais vous contredire d'accord permettez-moi quand même d'expliciter c'est qu'il faut vous défendre sinon je risque de se perdre non je vais c'est une émission je vais vous couper chaque fois que je suis pas d'accord avec vous je vais vous arrêter pour vous contredire en tout cas excusez-moi ce serait que vous avez toujours vous interrompre parce que ce que je vous ai dit c'est encore une bonne oui d'abord en commençant par votre pouvoir votre pouvoir est conçu par les mensonges et vous demeurez dans les mensonges et vous allez partir sous votre mensonge vous pouvez tromper tout le monde mais aujourd'hui le peuple est connu ont compris tout simplement que ces régimes avec votre slogan le peuple est l'abord n'était pas le peuple est l'abord c'était vos consignes quand on parle social vous avez du mal de répondre à des reprises vous êtes incapable de répondre pourquoi tout simplement on vous demande ce qui est concret on n'est pas dans le futur on n'est pas dans les imaginations pas dans la fiction mais ce qui est concret aujourd'hui nous avons besoin de manger nous avons besoin d'aller à l'hôpital c'est faire soigner nous avons besoin d'étudier il y a la couverture santé universelle lui ne vit pas ici apparemment la couverture santé universelle il ne vit pas ici mais oui que vous n'aviez pas laissé la couverture santé universelle la gratuité de l'enseignement les gardiens ce sont c'est un peuple qui ont des matières des fois que nous-mêmes qui est ici on n'en a pas souvent donc essayez quand même de parler des choses concrètement la couverture de la santé j'attends c'est le mot un seul hôpital c'est le mot un seul hôpital ici à quelque chose là-haut est-ce qu'effective un seul hôpital est-ce que vous vous comprenez d'abord ce qu'on appelle ils ont conçu leur voix dans le mensonge qu'est-ce que vous attendez par couverture santé selon vous la gratuité le soin de santé non je vous je vous non parce que vous êtes dans l'horreur je suis en train de vous recadrer vous avez une mauvaise impression de couverture santé oh la la mon dieu vous allez 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 vous avez conçu votre pouvoir d'animation et aujourd'hui vous êtes des voix je suis en train de présenter ça vous parlez ce sont ces choses ce n'est pas mes choses ce sont les sept priorités de votre chef d'état ce n'est pas moi de ton chef de l'état non que nous avons que nous avons tous rencontrés le chef de l'état de Joseph Kabil à votre chef aussi les engagements qui ont été rencontrés c'est notre chef c'est notre chef c'est notre chef c'est notre chef ah oui il corrige c'est le président de la république démocratique de tous les congolais de vous aussi et de votre président tout à fait personne n'a refusé personne n'a refusé ici lui il a dit mes choses je suis en train de les récarter en termes de pièces pas en termes de fond en termes de pièces c'est votre papier les pièces et le fond ce n'est pas à moi mais ce papier vous appartient ah oui ça vous appartient non 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 madame il faut pas exploiter mon temps j'ai dit les 16 priorités c'est pour le chef de l'état si 16 priorités ici il a réalisé j'ai dit et je le rappelle une seule chose qu'il est concret et honnête c'est le genre vous revenez toujours vous voulez toujours aux mêmes choses vous me poussez toujours apparemment il n'a pas préparé l'émission j'ai dit et je le répète je suis toujours là quand on parle il n'a pas préparé l'émission il est venu brusquement il n'a pas préparé l'émission on a discuté avec lui depuis plusieurs années sincèrement je suis désolé vous n'avez même pas vous ne répondez même pas aux questions ici vous ne répondez même pas aux questions vous ne répondez même pas aux questions les problèmes ici dans notre pays vous ne reconnaissez pas que vous avez échoué oh mais il faut le prouver il faut le prouver il faut le prouver on parle d'abord sur le plan de l'ensemble de la république vous savez qu'aujourd'hui même ici nous on l'a écrit ça ici à Pommou l'insécurité totale nous on l'a demandé ici nous on l'a demandé l'insécurité totale plus de 300 personnes à Yumbi vous avez laissé quoi à Yumbi ? on perdit l'air ici monsieur Jérémy monsieur Jérémy vous avez laissé quoi à Yumbi ? mais je pense qu'on discute si c'est régime ou on discute sur le régime non parce que vous donnez des exemples si c'est pas l'écart on peut discuter sur le régime ce n'est pas vous qui avez laissé entrez les télévards vous ne connaissez pas la notion de la continuité de l'Etat ? l'Etat s'arrête avec Kaby là on commence un nouveau un nouveau Etat avec Fatih est basé sur l'aspect administratif c'est à cause de vous que ça existe sur l'administratif pas sur l'administratif pas sur l'administratif pas sur l'administratif la continuité de l'Etat et la continuité des services oh la la oh la la vous ne comprenez pas les choses je vous comprends la continuité des services ça existe à quelle administration ? en droit d'administratif continuité des services ah c'est regrettable qu'il y ait des choses que ça passe à la télé il y a encore continuité des services oui continuité de l'Etat et continuité des services ah bon ? en droit d'administratif ah bon ? ça existe avec quel professeur ? mais lorsque vous parlez de continuité de l'Etat il ne faut pas faire la vision d'équité ce soir c'est basé sur l'aspect administratif sur l'aspect administratif on parle ici des résultats concrets merci beaucoup monsieur Jérémy vous n'avez pas produit les résultats concrets acceptés si vous avez joué sur le plan social économique je prends la parole vous n'êtes pas capable vous faites maintenant par vos parties sinon vous fisserez les gens dans les maisons je vous dis vous êtes capable d'essayer de démontrer je prends la parole quand vous venez ici n'engagez pas les plateformes FCC il y a quand même déjà intelligent là-bas je prends la parole vous n'avez rien fait sur cette priorité je vous rassure qu'en 2023 ici nous éditions les élections monsieur Jérémy mais votre chef n'est pas enrôlé comment vous désirez les éditions il a donné un mot d'ordre que les gens d'IFCC ne s'enrôlent pas oubliez cette histoire d'élection c'est ça monsieur Jérémy lui-même le chef pardon frère lui-même le chef lui-même le chef ne s'est même pas fait enrôler il a donné un mot d'ordre à ses militants ne vous enrôlez pas mais oubliez les élections n'en parlez plus respectez les tendances de vos co-débatteurs vraiment je ne suis même pas sécurisé aujourd'hui c'est fini pour vous on prend M. Eri M. Eri Massimo je vous donne aussi la parole sur cette question vous avez évoqué la question de l'indice de développement humain pour vous c'est le seul indicateur parmi tous les indicateurs qu'on peut évoquer qui démontrent que le social que le pays va mieux qu'il y a 4 ans Cher Dan je crois que cette fois-ci j'aurai assez de minutes et mon temps de parole sera respecté donc tu vas pas me couper les paroles comme tu as fait quand tu m'as donné vous commencez encore s'il vous plaît cher Dan vous commencez encore vous m'avez posé une question c'est à vous les questions et c'est à moi les réponses donc quand vous me posez les questions et aussi cette attitude là de pouvoir m'écouter de pouvoir vous répondre par rapport à la question posée mais quand vous déroutez je dois vous vous recadrer non mais dérouter mais dérouter par rapport à quoi parce qu'il s'agit d'un montant de parole s'il vous plaît allez-y donc les télésorataires ont besoin d'attendre aussi mes opinions que ce soit négative ou positive mais c'est à l'opinion de pouvoir les juger par rapport à la question que vous m'avez posée tout au début quand j'avais pris la parole je vous avais dit sur les indices ou les indicateurs les chiffres sont largement positifs mais nous nous attalons beaucoup plus sur l'amélioration des conditions de vie des gens donc principalement les paniers de la ménagère je vous avais dit ici le chef de l'état lui il incarne la vision et qu'il transmet cela au chef du gouvernement qu'il exprime en termes de programme qu'il planifie les actions à mener par rapport à chaque secteur d'activité ou à chaque département ministériel mais qu'est-ce que nous voyons sur le terrain ici moi j'ai requise tous les ministres qui ont travaillé sous Iloukamba et qui ont travaillé sous Samaloukonde 1 et sous Samaloukonde 2 nous allons encore les évaluer attendez l'échec c'est l'échec du gouvernement ou c'est l'échec du président de la république ? l'échec incombe au gouvernement de la république mais malheureusement c'est le chef de l'état qui doit en pâtir malheureusement c'est l'échec c'est l'échec du gouvernement il a la capacité de sanctionner pourquoi il ne sanctionne pas ? maîtrisez-vous les contextes dans lesquels nous sommes en train d'évoluer dans ces pays mais les contextes politiques en fait les contextes politiques aujourd'hui s'il vous plaît s'il vous plaît vous vous êtes en train de m'amener encore dans un terrain où nous nous éloignons de la question qui a été posée en premier lieu s'il vous plaît l'amélioration des conditions de vie de la population c'est dans la volonté du chef de l'état et il s'inscrit dans cela mais qu'en est-il maintenant de l'exécution sur terrain ? le chef de l'état n'est pas là pour exécuter sa vision non il a ses acolytes parmi ces acolytes ce sont les membres du gouvernement qui sont là pour exécuter sa vision mais quand il ne les équite pas c'est lui qui en partit si je vous dis quand vous parlez par exemple des suppressions des taxes à l'import et à l'export il s'agit des ministères de l'extérieur il ne s'agit pas de l'agence pour la promotion de l'investissement non comme madame Magali l'a dit non ça impacte sur l'investissement non ça n'a rien à voir parce que quand on supprime des taxes liées à l'import et à l'export c'est pour que cela puisse avoir des impacts sur le prix de biens sur le marché et que cela doit impacter sur le planète de la ménagère ce qui importe quand on réduit les taxes c'est à dire ça doit impacter sur le prix qu'ils vont fixer sur le marché public c'est pas l'état congolais ? non nous sommes dans une économie libérale l'état congolais ne vous donne pas les prix à fixer mais il évalue votre prix d'achat avec tous les taxes et les impôts que vous aurez appliqué et vous laissez une certaine altitude de pouvoir l'appliquer et il vous accompagne seulement pour réguler c'est un peu ça mais quand l'état supprime les taxes et les impôts à l'import et à l'export c'est qu'il attend de vous aussi des impacts sur le terrain et 6 mois après rien n'a été fait sur cette même logique là j'ai requis aujourd'hui le gouvernement provincial de Kinshasa quand par exemple ils détruisent le logement des gens parce que parlons de l'opération coup de poing s'il vous plaît parce que quand nous parlons de la compréhension de la vision du chef de l'état nous parlons aussi de l'exécution tant au niveau du gouvernement national qu'au niveau provincial du gouvernement provincial parce que le chef de l'état n'est pas là seulement pour non il y a des matières ou des secteurs réservés seulement au niveau du gouvernement provincial mais quand ce gouvernement ne travaille pas prenez le cas de la ville de la province de Kinshasa quand vous laissez le coup de poing et que le coup de poing doit cibler certaines communes doit cibler certaines personnes ça sert à quoi tout ça ? c'est sur des actions inopinées et des actions dont quelqu'un se réveille comme ça je ne sais pas quelle mousse l'appliquer il commence à mener ses actions cette action des coups de poing devrait commencer d'abord ici à la commune de la groupe c'est la commune prenons l'exemple de la venue tombale mais le contexte politique ne le permet pas pourquoi ? parce que ça va impacter sur le ton des chefs de l'état quand vous détruisez le logement des gens les gens vont commencer à parler quand ils commencent à parler ils voient qui ? ils ne voient pas les gouvernements de la ville si tel est le cas cette opération devait commencer ici s'il vous plaît cherdane dans la commune de la Gombe prenons l'avenue tombale baille dans son entrée au niveau du boulevard du 30 juin vous connaissez l'avenue tombale baille qui s'envient où il arrive vers la RTNC cette destruction cette destruction que j'ai qualifié d'anarchique que le gouverneur professionnel est en train d'amener et toutes les conséquences on devait commencer par l'immeuble de Dabouboumessa de Kitambo qui est juste à l'entrée de la venue tombale baille au niveau du boulevard du 30 juin où il a construit un immeuble sur la venue tombale baille et de l'autre côté elle a construit un parking pourquoi il ne commence pas par là ? parce que la venue tombale baille au niveau de l'entrée de Willery quand ça prend là de la RTNC au niveau juste au niveau les gens ont construit sur la grande avenue donc c'est pas c'est pas juste il y a ceux qui sont bris non tout le monde tous ces gens là qui ont construit la venue tombale baille l'aile gauche quand vous entrez à partir de la RTNC et l'aile droite quand vous entrez sur le boulevard du 30 juin ce sont des constructeurs anarchiques qui doivent être détruites sans procès d'ailleurs parce que c'est largement sur l'avenir d'accord c'est largement sur l'avenir donc tout ça c'est le chef d'Etat qui porte le château mais c'est lui qui en pantisse en fait c'est lui qui en pantisse quand vous détruisez les marchés Zando vous permettez aux gens de pouvoir les ressusciter les marchés Zando dans 18 mois et que jusqu'à ce jour rien n'a été fait qui en pantisse sur cela ? et puis vous 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 amenez le chef d'Etat pour venir poser la première pierre pour le construire ces marchés là les embouteillages les embouteillages lorsqu'il plaît ils sont nus au nom qui rage des caniveaux est-ce que c'est encore le chef de l'Etat qui doit venir qui règle les caniveaux ? mais non mais lui il donne le go il attend de ses acolytes les retours d'accord l'assemblée provinciale de Kinshasa ne fait presque rien si on parle de la vie de Kinshasa on n'interprète pas le... jamais il ne peut pas... mais même s'il prend les initiatives c'est en jamais que ça s'arrête prenons la route boulevard boulevard je plaide ici pour le compte de la population de Kimbanseke la population de Kimbanseke souffre énormément j'ai un plan ici la bonne volonté ou le coeur sensible des chefs de l'Etat de pouvoir diriger une mission accompagnée du ministère des travaux publics et de son conseiller en charge des travaux publics sur la route sur la route de la quatrième république vers Kyshasa sa population de Kyshasa souffre énormément si le chef de l'Etat personnellement peut faire quelque chose pour cette population et la population de Kyshasa et de Kimbanseke ça serait une bonne chose vous avez un problème avec apparemment monsieur Ngobila personnelle non c'est la gouvernance c'est la gouvernance c'est pas l'individu pas l'individu parce que sur le point de vue individuel c'est un grand frère c'est lequel je respecte beaucoup parce qu'il a réussi dans les affaires privées ce n'est que dans les affaires de l'Etat qu'il a échoué Maître Magali Dossi compte tenu de l'heure en tout cas on va rester sur on va rester là mais juste un dernier mot il nous reste 4 minutes un dernier mot madame Magali Dossi je vais poser la même question à tout le monde les Congolais qui nous regardent qui nous suivent vous l'avez reconnu la situation n'est pas reluisante elle est difficile ils vous comprendront pas quand vous dites que l'économie va bien peut-être qu'ils vous comprendront pas un message à cette population qui est en train de vous suivre en ce moment sous cette question du social en répondant à votre question je reprends directement aussi à ce que M. Jérémy a dit M. Jérémy a dit que nous étions incapables de répondre à cette question concrètement en parlant concrètement de ce qui a été fait je ne sais pas si M. Jérémy n'a pas entendu ou a décidé de ne pas entendre il est certes vrai que la situation est difficile mais la situation n'est pas seulement difficile au Congo la situation est difficile partout à travers le monde mais il y a des actions qui sont faites nous avons parlé de la gratuité qui est un soulagement pour la population nous avons parlé de l'amélioration des conditions salariales des fonctionnaires des militaires nous avons parlé de la prise en charge de nouvelles unités du nettoyage parce que dans la fonction publique ainsi que même dans l'armée il y avait plusieurs fictifs ce qui a permis qu'on puisse prendre en charge de nouvelles unités que ce soit chez les enseignants chez les médecins nous avons aussi parlé de la prise en charge de la maternité aujourd'hui il y a dans neuf centres de santé qui pratiquent déjà l'accouchement gratuit pour dire que toutes ces choses sont en train de être faites pour soulager la population l'augmentation de la desserte en eau l'augmentation de la desserte en électricité la construction de certaines routes tout cela va dans le sens de soulager la population merci beaucoup merci beaucoup qui avant devait payer aujourd'hui la population n'est plus ne paye plus ne paye plus et donc ça constitue à cet allègement à ce soulagement merci beaucoup Maître Magali Maître Bila votre point de vue un message à cette population qui est en train de nous suivre merci je commencerai d'abord par corriger cette erreur de l'autre partie parlant de l'échec du gouvernement il n'y a pas un avis d'échec ici s'il faut numériquement coter les présences c'est qu'il est au-delà des trois et demi sur cinq par rapport à des différentes réalisations concrètes dont notamment ma sœur de l'autre côté vient de citer alors à l'endroit de la population congolaise faisons passer le Congo avant tous nos intérêts partisans nous n'en avons qu'une seule patrie c'est la république démocratique du Congo opposant majorité société civile confession religieuse soyons unis pour la cause du Congo Monsieur Jérémy Djokou vous qu'on accuse d'être une personne qui ne peut pas donner des leçons alors que dites-vous ? je dirais à la population congolaise que ces régimes affrontaient des sommes et compétences notoires sur tout aspect de la république l'éducation santé économie sociale politique et tout en sorte donc ils sont très bien et je dirais à ces populations de reconnaître que ces régimes ont toujours plus actifs du début jusqu'à la cinquième année donc on ne peut pas compter sur les et espérons que dans les jours à venir vous allez compter par un nouveau régime merci Monsieur Massimbo alors le message à passer c'est que je félicite d'abord beaucoup le chef de l'Etat pour la décision qu'il avait faite de pouvoir réaménager son gouvernement en mettant à la tête de l'intégration régionale l'outiller les compétents Messier Moussaniamoussi que je salue d'abord le fils de la montagne ou de la colline de Orenzori en le mettant à la tête de ses ministères parce que l'homme a la capacité à la connaissance à la maîtrise de la sous-région et aussi de tous ses groupes armés et d'ailleurs lors de sa prise au pouvoir il a appelé tous ses groupes armés et même les éléments de 1.23 de pouvoir s'aligner dans le programme des désarmements des démobilisations de l'intégration des relèvements communautaires et puis de la stabilisation du pays et aujourd'hui quelques éléments du 1.23 sont tentés de faire la défection parce qu'ils ont écouté la voix de l'un de leurs fils qui est la personne de Moussaniamoussi et j'appelle tous les ministres qui ont été nouvellement nommés de pouvoir s'inscrire sur la vision du chef de l'Etat de pouvoir réellement s'imprégner de la vision du chef d'Etat afin que le chef d'Etat puisse avoir un bilan positif à pouvoir présenter à sa population et au peuple congolais en 2023 pour un second mandat. Mesdames et messieurs c'en est fini pour ce jour on se retrouve donc demain à toutes et à tous merci de nous avoir accompagnés le début à la fin c'est vrai le débat on ne partage pas le même point de vue mais l'essentiel est que la lumière puisse jaillir. Portez-vous bien on se retrouve demain pour le même exercice. Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres, vous avez des véhicules neufs. Pour les autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4 E3 H8. A Kinshasa, au numéro 32 Avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de l'Eba et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada